mesdames et messieurs chers étudiants chers stagiaires aujourd'hui on va traiter un nouveau chapitre la comptabilité journal 1 appelé le cpc qu'est ce que je m'en tient d'elle d'elle powerpoint ou l'enregistrement vidéo d'un autre mois n'ayant pas manuel parce que je m'occupe alors le cpc ou l'autre monitisme compte de produits et charges c'est que le cpc ou le compte de produits et charges alors vous voyez c'est un document le bilan c'est un état de synthèse et le bilan c'est la situation patrimoniale de l'entreprise qui se passe le patrimoine des leheriques et ce qu'il fait et ce qu'il a besoin de téléphoner en tout cas il faut un tas de bases ni un tas de bases alors vous allez dans le cpc que vous prenez un compte aux résultats où vous voyez les résultats ce résultat est ce qu'il est positif ou est ce qu'il est négatif les décides de faire c'est par cela holes elle est en relation à l'exploitation de l'entreprise, à l'activité quotidienne ou à l'activité courante de l'entreprise. Donc c'est le compte de produits et charges français se met le compte de résultats. Il faut que ce soit le résultat qui engendre une sortie d'argent qui est en train d'entrer d'argent, qui engendre une sortie d'argent. C'est le produit et les charges. Donc, avant de procéder à l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation les rubriques de l'exploitation de l'exploitation, c'est quoi produit et c'est quoi charge alors produit et c'est l'ensemble des éléments qui engendrent ou qui génèrent ou qui génèrent un rentré d'argent ou un gain pour l'entreprise. L'exemple le plus flagrant, Rahoua, vente de marchandises pour une entreprise commerciale et vente de produits finis pour une entreprise industrielle. Donc, là on parle de produits. Et là, ça a déclené le flux de l'entreprise. Donc, là, il y a des produits. Il essaie de quoi ? De enrichir l'entreprise. Et là, il y a un flux de l'entreprise. Donc, il y a une autre. Alors que les charges, c'est l'ensemble des éléments. C'est l'ensemble des charges qui causent quoi ? Une sortie d'argent ou une perte pour l'entreprise. Et là, ce qui cause une sortie d'argent ou là, qui cause une perte pour l'entreprise. Alors, c'est le cas, c'est les charges qui causent des dépenses. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses. Par exemple, le plus flagrant, c'est l'achat de marchandises. C'est une entreprise commerciale ou l'achat de matières premières. C'est l'achat d'une entreprise industrielle. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a expliqué là-bas ? On a expliqué ce qu'on a fait le CPC, ce qu'on a fait les produits, ce qu'on a fait les charges. Donc, la vidéo de cette année, réchauffons ce qu'on a fait les rubriques qui composent le CPC.